... Sur la date du match, je tenais quand même à dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette date du match, du 13. Maintenant la CAF nous oblige à jouer le 13, on s'y plie, mais je voudrais le dire ici, cette date du 13 ne nous arrange pas. Quand on a une fenêtre de date FIFA du 10 au 19, je ne vois pas pourquoi on devrait jouer le 13, d'autant plus qu'il y a d'autres nations qui jouent le 14. La programmation qu'on avait prévue, c'était de pouvoir jouer le vendredi 15, voyager le 16 et pouvoir jouer le 19 contre Iswatini. Mais à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore la réponse de la CAF. Nous espérons qu'on pourra couper au moins la poire 1-2, c'est-à-dire à défaut de ne pas pouvoir jouer le vendredi, pouvoir jouer au moins le jeudi. Mais le mercredi c'est trop tôt, on a des garçons qui viennent très tard, qui jouent le samedi, d'autres jouent le dimanche. Peut-être même certains vous joueront le lundi, on n'aura qu'une seule séance d'entraînement. Je trouve que la CAF devrait faire quelque chose pour, à un moment donné, pouvoir nous faire jouer le jeudi au lieu du mercredi. Mais s'ils décident qu'on joue le 13, on n'aura pas le choix, on sera obligés d'y discipliner. Les trois joueurs qui sont là, c'est dans ce souci-là de toujours garder en ossature de l'équipe nationale du Sénégal, qui est là depuis un bon bout de temps, mais tout le temps aussi injectant du 109, injectant des garçons de qualité. Ces trois joueurs qu'on vient de convoquer, que ce soit Naby Sarr qui est à Charlton. C'est un garçon que je connais depuis très longtemps. Il est axe gauche, défenseur centrale gauche. Aujourd'hui, si Charlton se porte bien, je peux dire en grosse partie, c'est dû à ses performances aussi derrière. Donc c'était important pour nous de le voir. On est à la recherche aussi d'un défenseur central gauche et aujourd'hui il rentre dans ces plans-là. Donc on espère qu'il viendra en bonne santé et qu'il montrera toutes ses qualités. Moussa Ndiaye, c'est un jeune joueur aussi que je connais très bien depuis les U20, Cannes U20, Coupe du monde U20. Aujourd'hui avec l'équipe locale, c'est un signal fort aussi que j'envoie au championnat local, à ses joueurs locaux, de comprendre que la porte ne leur est pas fermée aussi. Qu'ils continuent à leur niveau en tout cas à performer et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas avec l'équipe du Sénégal. Mais pour ce fait, effectivement, il faut que dans leurs compétitions respectives, comme le Châne, comme les éliminatoires des Jeux Olympiques, là récemment avec les U17, ce qu'ils sont en train de faire, j'en profite pour les féliciter et féliciter aussi Daph du boulot qu'il est en train de faire. Je pense que c'est un réservoir en tout cas pour le football de l'équipe nationale du Sénégal. Le 10, on se regroupe à Salis. Cette fois-ci, on ne sera pas à l'hôtel Rhino, mais on sera à Lamantin. Ça sera à partir du 10. Vous dire aussi que, vu que la date du match est prévue le 13, on n'aura pas beaucoup de séances d'entraînement. On aura peut-être deux séances d'entraînement et peut-être qu'on aura besoin d'une journée où ça sera fermé pour pouvoir travailler la tactique. Et peut-être que la séance qui sera ouverte, ce sera la séance plutôt du mardi. Oui, du lundi, pardon. Merci. Mais tout ça, on vous informera à temps. Baïsan. Bonjour, Toch. Bonjour, Baï. Est-ce que vous avez une question de 5 heures ? Très bonne question. C'est vrai que j'ai oublié de parler de Keita. Keita, sa femme est en état actuellement. Et depuis le match contre Singapour, on a discuté. Il voulait rester avec sa femme qui va bientôt accoucher. Donc, prier pour que le bébé arrive dans de bonnes conditions. Donc, on a préféré le laisser avec sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada